Le homme jacquins subi par Vita et sa famille est dans tous les esprits. Et son ami Demdem, la femme de Gims, n'a pas manqué d'y réagir, hors d'elle. Si est-il un événement des plus traumatisants qu'ont vécu Vita et sa famille aux premières heures du mercredi 20 décembre 2023 ? La chanteuse de 40 ans, de son vrai Charlotte Gonin, a brisé le silence jeudi 21 décembre sur ce violent homme jacquins qu'elle a subi, au sein de sa maison de Rueil-Malmaison, 92. Durant cette nuit, des plus éprouvantes et traumatisantes, l'artiste a été molesté devant son mari Hicham Ben-Bahou et leurs trois enfants Liam, Adam et la petite Noah. Dont deux, l'un de ses deux garçons et sa petite fille âgée d'un an et demi seulement ont été séquestrés dans une chambre de la maison. Sur Instagram, elle a remercié ses fans pour leur soutien et leur message. Et visiblement, elle a également pu compter sur celui de ses amis, parmi lesquels Dem-Dem. La femme de Gims a elle aussi décidé de s'exprimer sur ce triste événement, via son compte Instagram, ce jeudi 21 décembre. J'espère qu'il y a un châtiment spécial pour les gens qui vont faire les familles en présence d'enfants, écrit simplement la femme de l'artiste. Je voulais vous remercier pour vos milliers de messages d'amour et de soutien qui m'ont fait extrêmement chaud au cœur et apaisé, a écrit de son côté Vita. Merci également aux forces de l'ordre qui ont été d'une réactivité et d'un soutien hors pair. Vita brise le silence, on n'est jamais préparé à cela Vita, son mari et leurs trois enfants ont vécu une nuit d'enfer. Bien qu'on y pense parfois, on n'est jamais préparé à cela et je ne souhaite cette épreuve à personne même pas à mon pire ennemi, a-t-elle partagé sur ce sujet. Les faits, au petit matin, l'interprète de Savas Savien et sa famille ont eu la mauvaise surprise de voir débarquer chez eux trois individus armés. Les cambrioleurs se sont introduits dans la maison de la famille, passant par la terrasse, aux alentours de 6h30 du matin. Si l'on dérobe et des effets personnels de grande valeur, des sacs de luxe et des bijoux, le traumatisme causé à Vita et les siens lui n'est malheureusement pas estimable. Vita traumatisée appelle à la vigilance croyante. Vita a remercié la protection du Très-Haut, et a alerté ses fans sur de tels dangers, de plus en plus fréquents cet an dernier. On vit dans un monde de fous ne négligez rien, soyez vigilants. Je vous aime. Cha, a conclu la chanteuse. Grâce à de nombreux indices, et déjà une piste sérieuse, une enquête en flagrance a été ouverte par le parquet de Nanterre et a été confiée au commissariat de Putot, comme une voisine de Rue et Malmaison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501